Musique Bienvenue dans notre Info-été. Elles sont parmi nous et elles sont très nombreuses. Selon les statistiques, il y aurait 27 armes à feu pour 100 habitants en Suisse. Et pourtant, ça n'a pas l'air de poser de grands problèmes. Il faut dire que la législation est très sévère en Suisse. Alors que faut-il pour pouvoir posséder une arme ? Eh bien, nous allons le savoir en posant la question à la police cantonale fribourgeoise. Tout à l'heure, après les infos. Les néophytes, ces plantes envahissantes qui font cauchemarder les agriculteurs, pullulent au bord des voies de chemin de fer. Les CFF ont d'autres priorités. L'office du tourisme Jura et Trois-Lacs profite des Jeux olympiques pour mettre le Jura bernois et ses randonnées à caistre en avant à la maison suisse à Paris. Il fut un entrepreneur passionné et un politicien acharné. Villipoli s'en est allé à l'âge de 90 ans. Il a largement marqué la région biennoise. Au premier coup d'œil, voilà de bien jolies fleurs. Ce sont en fait des néophytes et elles n'ont rien à faire ici. Nous nous trouvons à Cormoray, au bord d'une voie de chemin de fer. La chambre d'agriculture du Jura bernois, CAJB pour faire court, n'apprécie pas que les CFF ne combattent pas ou pas assez efficacement les néophytes aux abords des rails. Le risque, c'est que ces plantes invasives se propagent, ce que redoute Daniela Alemann-Gerber, secrétaire générale de la CAJB. Les conséquences peuvent être dangereuses et pas uniquement pour la biodiversité. C'est que souvent, elles dégagent une substance qui s'appelle l'alcoïde. Et cette substance pénètre, donc si c'est les ruminants qui le mangent, pénètre dans le système nerveux. Et ça donne, comment, ça fait buguer tout le système nerveux du ruminant et ce qui peut entraîner à la mort, surtout vers les voies en tout cas. Aux accusations de ne rien faire contre les néophytes qui prolifèrent aux abords des voies, Sabrina Schellenberger, porte-parole pour les CFF, répond ainsi. Nous sommes en contact avec l'Union des paysans suisse. Nous combattons les néophytes. Les moyens que nous avons à disposition sont limités. Et donc, nous nous concentrons d'une manière ciblée sur les néophytes qui ont un impact négatif sur la santé ou bien sur l'exercice ferroviaire. La réduction de l'entretien des terrains serait donc due aux finances serrées des CFF. Les chemins de fer fédéraux ajoutent que la lutte contre les néophytes est un point qu'ils comptent renforcer à l'avenir. Mais il n'y a pas que les CFF qui doivent empêcher les néophytes de s'installer. Tous les propriétaires de terrain doivent le faire. Il faut dire que dans les communes, ça marche relativement bien. Ils sont vraiment aussi ouverts à la discussion. Maintenant, il y a aussi le problème, c'est l'office de pont et chaussée du canton de Berne. En règle générale, on le voit sur les bords de route. Le problème, il est aussi là qu'ils ne font pas non plus correctement le travail pour vaincre ces plantes néophytes. Le but de la CAJB n'est pas d'attaquer les CFF ou le canton. Il s'agit plutôt de trouver des solutions pour empêcher les néophytes de proliférer. Au cœur du Jura et du pays des Trois-Lacs, le Jura bernois offre un cadre idéal pour les randonnées équestres. Pour faire connaître ce paysage au-delà des frontières, le directeur de l'office du tourisme Jura et Trois-Lacs s'est rendu à Paris. Dans la maison suisse, la région doit être présentée comme destination phare pour le tourisme équestre pendant les Jeux olympiques. Regardez autour de vous. Quand on fait du tourisme équestre, on veut pouvoir se balader dans des paysages préservés, dans une nature magnifique comme celle qu'on a ici. Donc je pense qu'on a des atouts vraiment forts. Et puis en plus, on a une offre touristique qui est organisée pour pouvoir aller chercher un cheval, pour pouvoir aller se balader avec, pour faire des cours aussi, pour apprendre simplement à faire de l'équitation. La maison suisse a ouvert ses portes le 24 juillet au cœur de Paris. Chaque jour, jusqu'à 1500 personnes sont attendues pour découvrir la Suisse. Jura et Trois-Lacs a décidé, en étroite collaboration avec Suisse Tourisme, de présenter les atouts de la région à Paris. Nous, ce que nous attendons de cette action, c'est qu'il y a d'abord des objectifs en termes d'images, c'est la possibilité de montrer au monde finalement que nous avons une magnifique région ici, qu'elle existe, qu'elle vaut la peine d'être visitée. On en travaille aussi la notoriété, bien sûr. Et puis, in fine, l'objectif, c'est d'augmenter la fréquentation touristique de notre région, d'augmenter les nuités et les retombées économiques, surtout du tourisme pour notre région. Aujourd'hui déjà, les Français sont les touristes étrangers les plus présents dans la région Jura et Trois-Lacs. Ces dernières années, le nombre de touristes français hébergés n'a cessé d'augmenter. Les moyens de communication mis en œuvre et la présence aux Jeux olympiques devraient encore renforcer cette tendance. Oui, je crois qu'on a des bonnes infrastructures dans le Jura bernois aussi. Il y a encore bien sûr des choses qui pourraient être développées, mais je pense qu'on a une infrastructure suffisante aujourd'hui pour pouvoir promouvoir cette région au travers du cheval. La maison suisse offre un aperçu du Jura bernois et du Pays des Trois-Lacs jusqu'au 8 septembre. On est dans une autre ère. Willy Poli, entrepreneur à succès, s'en est allé à l'âge de 90 ans. Son parcours reste toutefois ancré dans la région. Fondateur de plusieurs sociétés à Bienne, telles que Nurissa ou Bilfina, il a démarré sa carrière d'indépendant dans les années 60. Également actif sur la scène politique, il s'est particulièrement engagé pour une autoroute à quatre voies sur l'axe Est. En 2017, il partage cette victoire sur Télébilingue. Je suis très heureux que dans les prochaines semaines, cet axe, qui est très très bien réalisé, va peut-être ouvert au public et aux automobilistes de la région. Et surtout, pour les Champs-de-Boujean, ça sera une bouffée d'air vraiment bienvenue. Le député Denis Do siège pendant près de dix ans au Grand Conseil bernois. D'après Hans Stöckli, qui l'a côtoyé une quarantaine d'années, il s'est surtout engagé pour le bilinguisme, les intérêts des francophones, le développement économique et urbanistique de la région. Philippe Pauly maîtrisait l'instrument presque complet qu'il fallait en politique, mais aussi dans l'économie. Il s'engageait énormément pour notre ville. Une fois, au Grand Conseil, il a dit, moi et Stöckli, nous avons la même maîtresse, la ville de Bienne. Et donc, même si lui habitait Nido, son cœur battait pour la ville de Bienne. D'ailleurs, la preuve est qu'entre-temps, il est devenu le plus grand propriétaire privé d'immeubles. Il possède notamment le plus grand parking privé de la ville. Philippe Pauly s'investit aussi pour la télévision régionale pendant plus de huit ans. Il met sur pied l'émission de débats critiques à Troyes sur Télébilingue, qu'il crée en collaboration avec Mario Cortési et Ulrich Roth. Je suis très triste. On a perdu, moi j'ai perdu un tout bon copain, où je pouvais discuter tout. Soit la politique, soit le sport, soit les vins, soit les entreprises. Que ce soit au niveau entrepreneurial ou politique, les nombreux projets de Vili Pauly habilleront encore le paysage régional durant de nombreuses années. Nous voici dans le sein des saints de la police fribourgeoise, où nous allons parler d'armes à feu avec le sergent-major Pascal Berset, qui est un des responsables de ces armes à feu dans le canton. Alors, sergent-major Pascal Berset, vous êtes responsable de quoi exactement ici dans le canton de Fribourg en ce qui concerne les armes ? La section armes, pyrotechnie et explosifs est responsable de faire les contrôles quand les personnes nous envoient des demandes de permis d'acquisition d'armes, quand ils veulent acheter des armes. Donc nous devons effectuer des contrôles, et si tout est en ordre, on délivre les autorisations aux personnes pour qu'elles puissent acheter des armes. Nous gérons aussi les séquestres, les armes qui sont séquestrées lors d'interventions de police, ou les armes qui pourraient être séquestrées par les douanes. Et alors, pour avoir ce permis d'acquisition, je suppose qu'il faut montrer un peu pas de blanche, quelles sont les conditions pour obtenir ce permis ? Alors, les conditions sont énumérées dans la loi sur les armes, donc nous contrôlons que la personne est majeure, elle ne doit pas être sous tutelle de portée générale, on doit contrôler son casier judiciaire, et on doit s'assurer qu'elle ne va pas utiliser l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Et comment vous pouvez contrôler ça ? Pour l'âge de la personne, nous contrôlons bien sûr sa carte d'identité. Pour le casier judiciaire, on a un accès au casier judiciaire en ligne, donc si une personne a une inscription pour un cas de violence ou d'un acte dangereux, elle ne peut pas avoir d'armes. Dès qu'elle a deux inscriptions pour des crimes ou des délits, elle ne peut pas avoir d'armes. Pour ce qui est du risque d'utilisation de manière dangereuse, on va contrôler ses antécédents polices. Ça peut être par exemple une personne qui a commis des actes de violence domestique, une personne qui a fait part d'intentions funestes, on doit s'assurer qu'elle peut détenir des armes. D'accord. Et puis, quelles sont les personnes qui demandent ces permis ? Je suppose qu'il y a les chasseurs, il y a les tireurs, quel type de catégorie de personnes demande ça ? Nous constatons qu'il y a tout type de personnes qui demandent. Comme vous l'avez dit, il y a les chasseurs, bien sûr, les tireurs sportifs, les collectionneurs. Donc c'est les majorités qui nous demandent des permis. Mais alors les gens qui disent, oui, mais moi je ne me sens pas en sécurité chez moi, je voudrais me protéger. Est-ce que là, c'est une bonne idée d'avoir un pistolet dans sa table de nuit, comme on voit souvent dans les films ? Non. Concrètement, si ce motif est marqué sur la demande de permis d'acquisition, nous allons convoquer la personne pour éclaircir la situation. Mais ce n'est pas le bon motif pour acheter une arme. Alors, quand on voit les chiffres en Suisse, on a quand même un pays où il y a relativement beaucoup d'armes en circulation. Bon, c'est légal. Est-ce que ça a une incidence sur les crimes qui sont commis avec des armes à feu ? Non. À Fribourg, nous constatons qu'il y a chaque année une augmentation des armes qui sont enregistrées. Et pour autant, les derniers homicides qui ont été réalisés sur Fribourg avec une arme à feu date de 2020. Et du côté des suicides, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la vie avec une arme à feu ? Alors, ça peut arriver qu'il y ait des cas de suicide avec armes à feu, mais la majorité des cas de suicide ne se font pas avec des armes à feu. Quand on parle d'armes, il y a toutes les armes qui sont légalement déclarées en Suisse. Et puis, il y a toutes les armes illégales. Est-ce que vous menez spécifiquement un contrôle ou des enquêtes pour essayer de trouver ces armes qui ne sont pas légales ? Quand nous avons des soupçons que des armes ont été acquises illégalement, nous allons mener une enquête et éventuellement dénoncer les personnes s'il y a lieu de le faire. Mais si on n'a pas d'indice, on ne fait rien de spécial par rapport à ça. Et c'est souvent dans des affaires qui mettent des affaires de drogue, de choses comme ça, où forcément il y a des armes qui sont impliquées, où vous allez intervenir ? Alors, je n'ai pas d'exemple concret. Ça peut arriver vraiment dans tout type d'infraction, où des armes peuvent avoir été acquises illégalement. En parlant d'illégalité, il y a de plus en plus de gens qui achètent des trucs sur Internet. Alors, est-ce qu'on peut s'acheter une arme via Internet ? Oui, on peut acheter une arme sur Internet. Par contre, il est très important de se renseigner au préalable quelle autorisation est nécessaire pour commander une arme sur Internet. Spécifiquement, les armes qui sont commandées à l'étranger, il est obligatoire d'avoir une autorisation d'importation avant de passer commande, sans quoi le colis sera saisi aux douanes, transmis à la police cantonale du canton de domicile de la personne. Ensuite, la personne sera dénoncée au ministère public et risque d'être condamnée. Quand on parle d'armes, où se situe la limite ? Ici, vous avez quelques exemples d'armes. Il y a par exemple ces deux pistolets qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'un est une arme, l'autre pas ? Les deux sont des armes. Le pistolet de gauche est une arme à feu et le pistolet de droite est une arme sauve-terre, donc un pistolet à billes. Vous conviendrez qu'il est très difficile de les différencier. Vous imaginez encore de nuit à une distance de 10 ou 1 mètres, donc c'est quasiment impossible de les différencier. C'est pour ça que le pistolet sauve-terre est aussi considéré comme une arme. Et puis, vous avez ce curieux objet ici. C'est quoi ? C'est pour ouvrir les lettres ? Alors non, il s'agit d'un cubotan. C'est une arme qui est considérée comme interdite, car c'est un engin conçu uniquement dans le but de blesser les personnes. Il peut être utilisé dans les arts martiaux. D'ailleurs, c'est une arme interdite qui est souvent commandée à l'étranger et qui est saisie par les douanes. Les gens les commandent par méconnaissance et ils sont surpris des conséquences. D'accord, parce que là, ce n'est pas évident. Quand on parle d'armes blanches, je veux dire, tout le monde a un grand couteau de cuisine à la maison. Il n'y a pas besoin de permis, je suppose, pour l'avoir. Mais là, vous avez par exemple deux types de couteaux qui sont eux aussi interdits. Pourquoi ? Par exemple, celui-ci. Donc, si vous poussez le bouton vers le haut, vous voyez que la lame, d'abord, elle est symétrique. Donc, les couteaux de ce genre, la lame symétrique, sont interdits. Et de plus, l'ouverture est automatique. Donc, c'est une arme interdite. D'accord. Donc, tout couteau qui s'ouvrirait tout seul. Et puis là, ça, c'est quoi ? C'est un point américain, mais il a encore une autre... Voilà. Alors, vous voulez que je l'ouvre ? Oui, oui, faites-le, sinon... Donc, on voit qu'ici, il y a un petit ergot. Et puis, si j'amorce l'ouverture du couteau, il finit par s'ouvrir aussi automatiquement. Donc, il y a une assistance d'ouverture. Donc, il est aussi interdit. De plus, il a la lame symétrique aussi. Et le point américain, comme vous l'avez dit, donc, il est triplement interdit, ce couteau. Et de manière générale, vous disiez en début d'interview qu'il y a de plus en plus d'armes à feu qui sont vendues dans le canton de Fribourg. C'est une tendance que vous observez depuis plusieurs années ? Ou vous avez une explication à cette hausse ? Alors, au 1er janvier 2024, nous comptabilisons environ 50 000 armes enregistrées dans le canton de Fribourg. On a remarqué qu'il y a une augmentation d'environ 2 000, 2 500 armes chaque année. Donc, l'augmentation est régulière. Oui, alors, pourquoi cette augmentation des ventes d'armes dans le canton de Fribourg ? D'une part, il y a l'évolution démographique du canton de Fribourg. Et ensuite, on constate l'attrait des personnes pour la chasse, le tir sportif et les collections d'armes à feu. Alors, il y a donc les gens qui font régulièrement usage de leurs armes, comme les chasseurs, mais il y a aussi les collectionneurs d'armes. Est-ce que pour des armes de collection, il faut aussi un permis d'acquisition ? Ou bien, c'est des armes qui sont de toute façon trop vieilles pour servir ? Non, alors, ça dépend du thème du collectionneur. Il y a des collectionneurs qui, effectivement, collectionnent les armes anciennes, les armes d'ordonnance suisse depuis ses débuts. Et il y a des collectionneurs qui collectionnent les armes récentes. Après, il y a encore, bien sûr, ceux qui collectionnent les armes interdites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a une arme interdite ? Une arme automatique qui tire en rafale, c'est une arme interdite. Et il y a des conditions un peu plus exigeantes pour pouvoir acquérir ce genre d'arme. D'accord. Eh bien, Pascal Berset, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, on l'aura compris, ce n'est pas tout à fait simple d'acquérir une arme en Suisse. Et il faut faire bien attention à ce qu'on commande sur Internet aussi. Oui, exactement. Merci. Voilà. Demain, nous allons continuer de parler d'armes avec un passionné d'armes. Il est tellement passionné qu'il en a fait son métier puisqu'il est devenu armurier. Il a une boutique et un atelier de réparation à Moutier. On le retrouve demain dans notre info-été. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501